Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 5 août 2023, 7h15, heure du Québec sur YouTube. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. On est dans un monde complètement, complètement surréaliste, complètement orwilien, complètement, on pourrait dire qu'on est dans un système communiste, totalitaire. L'hémisphère nord a sombré dans le totalitarisme, le totalitarisme de la gauche, ce que j'aime affectueusement appeler les gauchistoïdes, avec leur idéologie, leur démonisation de tout ce qui va contre leur plus grand fantasme. Leur plus grand fantasme, c'est presque religieux, c'est de te contrôler, de te mettre dans la tête, hein, à coups de marteau, leur vertu. Ce sont les grands détenteurs de la vertu. D'ailleurs, les communistes, les socialistes se sont toujours présentés comme ça. Et ce sont eux qui ont toujours instauré des régimes totalitaires. Que tu le veuilles ou non, même si tu essaies de contredire ces arguments-là, tu ne peux pas. Et la presse, naturellement, les médias corporatifs, parce que le monde est dominé par une élite, l'élite se présente toujours. Naturellement, tous tes tyrans vont se présenter comme des grands défenseurs de la veuve et de leur fenêtre. C'est très rare que tu vas avoir un tyran qui va vouloir prendre le pouvoir, qui va venir se présenter comme un tyran. Je veux que vous vous misiez parce que moi, je vais vous instaurer un régime totalitaire, je vais vous imposer toutes mes règles et mes envies, mes fantasmes, puis ceux qui se poseront à moi seront emprisonnés ou exécutés. C'est très, 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 très rare. Je vais tous vous appauvrir. Ça ne marcherait pas tellement au niveau marketing, comprends-tu? Et ces gens-là, qui déjà, parce que la gauche d'aujourd'hui, ce n'est pas la gauche d'il y a 60 ans ou 50 ans, où tu avais une gauche ouvrière qui voulait défendre des principes de base importants, une meilleure qualité de vie, des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, et ainsi de suite. Ça, c'est bon, d'avoir une pensée comme celle-là qui se limite à ça. Mais quand c'est l'élite qui prend le contrôle de la gauche, puis de l'idéologie de la gauche, avec des gens comme Klaus Schwartz, le Forum économique mondial, des Al Gore, des Greta Thunberg qui se mêlent à tout ça, et tout le reste de l'idéologie gauchistoïde, t'arrives au totalitarisme. Parce qu'il y a une époque, la gauche défendait le droit de parole, la liberté de parole comme étant un de ses premiers grands principes, maintenant tout ça a pris le bord. Parce qu'ils se sont tous fait avaler par l'élite qui a pris le contrôle naturellement. Comme je te l'avais dit, l'élite domine le monde, contrôle les ressources naturelles, contrôle tous les pays, contrôle toute la population, contrôle tous les organismes non gouvernementaux comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, puis tout ce qui chapeaute les organismes à but non lucratif. Et tu peux commencer avec, tu peux remonter aux années 60, avec cette prise de contrôle de l'élite, de la gauche, qui était l'espèce de mouvement avec la révolution de mai 68, la révolution tranquille ici au Québec et ailleurs dans l'hémisphère nord, les révolutions sexuelles, les révolutions qu'on avait commencé de l'égalité, de l'homme et la femme, ainsi de suite. Et ils ont vu une effervescence là-dedans. L'élite, tu as toujours eu une élite qui est là depuis toujours. L'élite s'est dit, « Ouais, pour qu'on évite tout problème, c'est préférable, comme on le fait dans la révolution française de la dernière, ça remonte à, même il y a plus longtemps que les années 60, l'élite s'est dit, « On va contrôler l'opposition. » Parce que si on contrôle l'opposition, puis on contrôle les autres partis qui sont déjà pas mal tous pro-globalistes et mondialistes et pro-élitistes, parce qu'ils sont placés par l'élite, ben, ils se sont dit, « On va éviter de se faire renverser. » Parce que c'est ça l'essentiel du pouvoir, c'est que tu veux le garder, c'est ça qui est arrivé, et c'est ce qui fait que tu te retrouves aujourd'hui avec une élite qui se présente comme la grande défense de la veuve et de l'orphelin pour s'assurer qu'il n'y aura jamais un renversement de son pouvoir et qu'elle règnera comme toute aristocratie en pouvoir absolu. Et on le voit aujourd'hui, on est vraiment dans les derniers jours de ce qu'on pourrait appeler une pseudo-liberté rattachée à nos traditions. On est en train d'effacer tout ça. Et c'est ça qui est très, très inquiétant. Naturellement, on avance ça avec une nouvelle religion, le culte de l'urgence climatique. toute cette élite qui se promène en jet privé, en bateau, qui a des propriétés partout, qui vit dans l'opulence et le luxe. John Kerry, juste pour te donner un exemple, le grand sbire environnemental de Joe Biden, un autre vieux de 80, on est dans une gérontocratie. C'est juste des vieux qui sont des pays les plus puissants comme les États-Unis qui gèrent tout ça. Des vieux séniles en plus. On va aller voir comment c'est hallucinant. John Kerry, qui n'a jamais rien fait pour qui que ce soit et qui ne s'ouvre pas la planète et qui n'a vraiment pas besoin de John Kerry. La planète a même hâte que John Kerry s'en aille à ses funérailles. John Kerry est marié avec la femme de l'ex-sénateur Heinz, qui était la grande famille du ketchup Heinz, entre autres, un grand empire alimentaire. Leur fortune est évaluée à plus de quelques milliards de dollars. OK? John Kerry, récemment, je te l'ai démontré, a été obligé d'admettre qu'il volait en jet privé et qu'ils avaient un jet privé, mais il disait toujours devant les caméras « Non, 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 moi, je n'ai pas de jet privé, je n'ai pas de jet privé, mais c'était le jet privé de sa femme. Mais je ne sais pas quand tu es marié, habituellement, si ta femme ou ton mari a un jet privé, ça devient un bien commun du couple. » il s'est fait apostrofé dans une audience du congrès qui est obsousservant, il est obligé d'admettre « Oui, oui, ma femme avait un jet privé, mais on vient de le vendre parce qu'il s'était fait pincer avec les petits curieux avec les petits curieux de l'Internet qui poursuivent et qui suivent avec toutes les applications d'aviation, tous les avions, tu peux avoir toutes les données et les coordonnées de ceux qui volent et s'amuser à exposer tous ces menteurs-là. Pendant qu'on te démonise ton mode de vie, pendant qu'on te démonise les fermiers, pendant qu'on te démonise ta petite voiture, ton mode de vie, ta liberté, pour te faire, dans le fond, pas pour se faire sauver la planète, mais pour t'enlever tous tes plaisirs et le confort que tu as acquis au fil des deux derniers siècles, l'aristocratie d'aujourd'hui a horreur que tu sois dans le confort et que tu puisses oser prétendre que tu as une liberté de mouvement. On veut t'enlever tout ça. Pour faire ça, il faut te convaincre qu'il faut quelque chose d'extraordinairement grandiose comme une religion, le nouveau culte, l'urgence climatique. On l'a vu, c'est implanté dans tous les programmes scolaires. D'ailleurs, pour ça qu'on appelle ça un programme, c'est pour te programmer. Puis dans la tête des jeunes, depuis des décennies, que le CO2 est à la base du réchauffement climatique et que ton mode de vie, même si 95% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau, n'a pas accès à l'électricité, puis n'a pas de voiture, c'est la grande menace de ta petite voiture à toi. Ton mode de vie, tes habitudes alimentaires, ton agriculture, tout ça, on le démonise. D'ailleurs, tu le vois en Autriche, on s'attaque aux fermiers. En Irlande, maintenant, on s'attaque aux fermiers. Au Canada, on s'attaque aux fermiers et aux producteurs de viande, puis on te démonise l'idée que tu as d'avoir un plaisir à manger un hamburger, à manger un steak. donc on a besoin de quelque chose de grandiose pour te convaincre, puis t'emmener là-dedans, puis t'endoctriner et te programmer. Donc, la Californie vient de bannir, tiens-toi bien là, parce que là, tu es dans l'état le plus farfelu, dystopique de la gauche avec le gouverneur Gavin Newsom qui n'est jamais décoiffé, il est comme Ronaldo, Ronaldo qui peut jouer 2h30 au foot, puis il n'est jamais décoiffé, il est toujours prêt pour une photo de la première page du JQ magazine. Gavin Newsom est pareil, ses cheveux sont très importants. Bien, imagine-toi qu'ils viennent de bannir pour sauver la planète, parce que la Californie, comme je te dis, c'est l'état le plus gauchistoïde puis le plus avancé dans l'interdiction des hydrocarbures puis la démonisation du mode de vie moderne nord-américain, de bannir les tondeuses à gazon à essence puis les souffleuses à feuilles à essence. Donc, une petite tondeuse à gazon qui a un moteur, je ne sais même pas s'il y a une force là-dedans, avec une bougie puis un demi-litre d'essence, ça pour Gavin Newsom, c'est horrible que toi tu sois en mesure de pouvoir tondre ton gazon rapidement et facilement et souffler tes feuilles à l'automne aussi. Dans le but de sauver la planète, mesdames et messieurs, c'est toujours par symbolisme qu'on fonctionne, naturellement, on bannit la paille, une paille de plastique, le petit sac de plastique, alors que l'industrie du plastique, c'est une des industries les plus importantes du monde qui embauchent le plus un des secteurs qui embauchent le plus d'individus, de personnel, d'employés avec un chiffre d'affaires de je ne sais plus combien de milliards de dollars, je l'ai déjà présenté, ce secteur-là, du plastique, tu es entouré de plastique, mais la paille de plastique, c'était un problème majeur pour la planète comme la tondeuse à gazon. Donc, on va aller, avant de sauter dans ce sujet-là, on va aller voir notre ami Joe Biden, incapable de rester debout, tu l'as vu, je ne sais pas combien de fois, tomber dans des escaliers, les escaliers d'Air Force One, puis on va le voir, Mitch McConnell qui est le chef de l'opposition maintenant, parce qu'ils sont dans l'opposition au Sénat républicaine, Mitch McConnell, 81 ans aussi, Biden, 80 aussi, Mitch McConnell qui la semaine dernière, dans une conférence de presse, a complètement figé, il n'était plus capable de parler, on est obligé de le sortir. C'est ce monde-là qui prend des décisions importantes pour l'humanité, en disons-le, parce que les États-Unis, encore aujourd'hui, c'est le pays le plus influent, le plus puissant. On va commencer avec Joe Biden. Ça, c'était il y a quelques, deux mois, il était dans une cérémonie, je ne sais plus laquelle, ce n'est pas vraiment important, c'était pour la graduation des forces de l'armée de l'air, justement, des forces de l'armée de l'air. On va parler, je vais vous parler du complexe militaro-industriel versus la tondeuse à gazon, quand il s'en va dans un, comme il l'a fait, dans une graduation des forces de l'académie des forces de l'armée de l'air, il ne parle jamais de bannir les avions militaires, et les chars d'assaut, et le complexe militaro-industriel pour sauver la planète. On ne parle pas de Joe Biden qui tombe 80 quelques années, quelqu'un qui est incapable de se mettre debout, puis que vous avez vu souvent tomber, ça, c'est le président des États-Unis. boum, et voilà, le président des États-Unis sur le cul, incapable de se tenir debout. Mitch McConnell, dans une conférence de presse, ça, c'était il y a neuf jours, OK? Le chef républicain, McConnell, n'a pas pu terminer son discours d'ouverture lors de la conférence de presse hebdomadaire du mercredi, parce qu'il a complètement figé, il a comme paralysé. Ça, c'est des gens qui sont les plus influents, Mitch McConnell, ça fait 40 ans qu'il est en politique, chef des républicains, marié à une chinoise, sont évalués, tous les membres du congrès américain sont tous évalués à plus de 10 et 20, 25 millions chacun, je te l'ai déjà démontré, ça, avec, pas de la conspiration, la liste de Wikipédia et de leur avoir. Et voilà, c'est là. Il fige complètement, il n'est plus capable de parler, paralysé. Ça, c'est des gens qui nous gouvernent. Ça, c'est des gens qui gouvernent, qui sont les plus influents des États-Unis. En pleine conférence de presse, il n'est plus capable de s'exprimer, paralysé complètement. Il ne sait même plus où aller. Maintenant, Gavin Nossom est arrivé cette semaine pour promulguer l'interdiction des tondeuses à gazon et des souffleuses à feuilles à essence. C'est un équipement qui va disparaître après 2024, l'utilisation de petits équipements à essence comme les souffleuses à feuilles et les générateurs finissent par être bien pires pour l'environnement que de conduire une voiture pendant la même durée. C'est pourquoi l'Air Resource Board de la Californie a poussé les politiciens de l'État à agir. Ce n'est même pas les politiciens qui ont pris la décision. Ce n'est pas ceux que tu as élus qui ont pris la décision parce que tous ces gens-là sont les marionnettes de quelqu'un. C'est la Air Resource Board de Californie donc des fonctionnaires non élus tous placés par le gouvernement mondial. C'est comme ça que le gouvernement mondial gouverne et contrôle les gouvernements. C'est en plaçant les hauts fonctionnaires aux bonnes positions pour forcer parce que c'est eux qui forcent l'imposition de toutes les lois et règlements en quota et non pas tes politiciens de la nouvelle loi AB 1346 obligera l'État à adopter. Obligera l'État ils ne sont pas élus ces gens-là à adopter des réglementations concernant ces outils à essence d'ici le 1er juillet 2022 et à interdire leur vente d'ici le début de 2024. Wow! Hallucinant! Pendant ce temps-là pendant qu'on veut bannir la tondeuse à essence je te montre ici la map de toutes les bases militaires des États-Unis dans le monde. Il y a presque 800 bases militaires des États-Unis dans le monde. Tu peux googler ça c'est bien facile là si tu reviens là. Les États-Unis contrôlent environ 750 bases militaires dans au moins 80 pays du monde et dépensent plus pour leur armée que les 10 pays suivants réunis aux petites heures du matin du 31 août blablabla blablabla OK? Maintenant pendant qu'on veut bannir la tondeuse à gazon pendant que tu as mis le fait qu'il ne sait même pas ce qu'il dit tu as Emmanuel Macron qui pendant les plus grandes émeutes qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps suite à un événement que vous connaissez est allé voir un spectacle d'Elton Shaw ça démontre à quel point ces gens-là sont déconnectés et qu'on n'a rien à brander de qui que ce soit. L'empreinte carbone de l'armée américaine est énorme l'armée américaine est un pollueur plus important que 140 pays plus important que 140 pays la réduction de cette machine de guerre est un must c'est quand même assez hallucinant en 2017 l'armée américaine a acheté environ puis ça c'est des chiffres que tu sais c'est tout secret ces chiffres-là mais tu es capable d'en avoir une petite parcelle l'armée américaine en 2017 on est en 2023 donc tu peux imaginer qu'on a doublé ça avec tout ce qui se passe et d'ailleurs je te ferais remarquer que les budgets ok on va juste aller voir les budgets ok les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 3,7% en termes réels en 2022 pour atteindre un nouveau record de 2240 milliards de dollars 2002 tu peux même pas imaginer de quoi ça a l'air ce chiffre-là ok 2240 milliards les dépenses mondiales ont augmenté 19% au cours de la décennie 2013-2022 et ont augmenté chaque année depuis 2015 ok 2200 je sais pas de quoi ça a l'air un chiffre comme ça mais c'est très très long il y a beaucoup 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 de zéro ok chaque pays a une armée composée de toutes sortes de véhicules blindés composés d'avions composés de bombardiers composés de frégates composés de porte-avions composés de tout ce que tu peux imaginer de machinerie et ces gens-là ils sont toujours en exercice toutes ces machines-là ça tourne non-stop puis j'aimerais te rappeler que c'est pas demain matin la veille que tu vas voir des chars d'assaut électriques des bateaux électriques puis des avions électriques mais toi avec ta petite tondeuse à gazon ta petite voiture 4 cylindres oh l'armée américaine a acheté en 2017 269 1230 barils de pétrole par jour et a émis plus de 25 000 kg de dioxyde de carbone en brûlant ses carburants ben 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 on sait ça c'est des chiffres qui sont vraiment approximatifs c'est ceux qui sont là depuis 2017 donc imagine tous les pays du monde imagine la Chine maintenant qui a 1.6 milliards d'individus imagine l'Inde imagine tous les pays du monde Israël qui ont une machine de guerre puissante tous les pays du monde ont une machine de guerre la France qui est partout en Afrique qui a des avions qui arrêtent jamais de voler pense à tout ça pense à tout le complexe militaro-industriel mondial as-tu entendu ton élite te parler de ça as-tu entendu Gavin Newsom non il veut bannir les tondeuses à gazon dans l'état de New York on veut bannir le barbecue le charcoal pour faire cuire le fameux barbecue le symbole américain et canadien maintenant et même mondial au gaz on veut bannir ça c'est déjà fait on a placé la réglementation le complexe militaro-industriel as-tu entendu Greta Thunberg se promener dans le monde pour mettre la clé dans le complexe militaro-industriel d'abord pour faire la promotion de la paix il n'y a personne qui a fait mais surtout pour démoniser puis le vrai si tu ton culte de l'urgence climatique puis du réchauffement climatique qui est lié à l'émission du CO2 moi je veux savoir pourquoi la Terre s'est enverdi de 30% depuis 30 ans et que dans les serres de production pour augmenter la productivité on augmente le niveau de CO2 le plus grand émetteur de CO2 le complexe militaro-industriel mondial as-tu entendu John Kerry qui se promène en jet privé démonisé tu as entendu le forum de Davos démoniser le complexe militaro-industriel as-tu entendu Obama as-tu entendu qui que ce soit et le pape démonisé non jamais c'est toi qu'on démonise avec ta petite voiture ton barbecue et maintenant ta tondeuse à gazon c'est pour ça qu'il faut prendre tout ça avec un grain de sel et surtout s'éveiller au fait que ces gens-là sont là pour nous distraire avec des symboles ils ont programmé des enfants et là maintenant ils vont nous amener dans un dépouillement total c'est pas le grand reset qu'on devrait appeler ça c'est le dépouillement total de la classe moyenne de l'hémisphère nord je vous en reviens c'est le dépouillement de l'hémisphère de l'hémisphère de l'hémisphère ciao